Patrice Brun, professeure émérique d'histoire directe à l'université Bordeaux-Montagne et ancien président de cette université, publie aux éditions Odile Jacob un essai réjouissant, stimulant, très foisonnant, intitulé « L'invention de la Grèce, retour sur des utilisations dévoyées de l'Antiquité grecque ». Dans l'avant-propos, vous annoncez clairement vos intentions, et ces intentions sont résolument provocatrices et iconoclastes. J'ai décidé, dites-vous, d'en chinir avec une certaine histoire qui invente la Grèce, use et abuse d'une antiquité tronquée à dessein pour mieux orienter un présent selon ses propres pensées, ses propres fantasmes. Je voudrais débarrasser de ces oripeaux idéologiques cette Grèce rêvée, sinon fantasmée. Alors vous avez décidé, dites-vous, d'en finir avec les turiféraires présents et passés de cette Grèce qui, selon vous, n'a jamais existé. Mais ma question, c'est quand avez-vous commencé ? Depuis quand cette nécessité de déconstruire ce monument du patrimoine occidental qu'est la Grèce antique, de démystifier cette utopie, s'est-elle imposée à vous ? Je ne pense pas qu'il y ait une date précise, un moment précis. C'est une longue histoire, je pense, ça fait plusieurs décennies que je suis dans l'histoire grecque, depuis ma thèse il y a fort longtemps. Et il y a plusieurs lectures qui se sont superposées. Je pense, par exemple, à Demosthènes. Au début de mes lectures sur Athènes, Demosthènes, pour moi, c'était le chantre de la liberté. C'est celui qui défendait la démocratie contre un dictateur venu du Nord. Et puis, petit à petit, en lisant et en relisant Demosthènes, on s'aperçoit que ce défenseur de la démocratie et de la liberté est aussi celui qui injuriait son adversaire Échine et qui lui reprochait d'être d'un milieu social très modeste. Alors, vous voyez, ce sont des choses qui, petit à petit, sédimentent. Et à un moment, on se dit peut-être que cette histoire grecque que l'on apprend, cette histoire, je dirais même parfois que l'on rabâche, n'est peut-être pas aussi lisse. Et c'est à un moment donc imprécis que j'ai pris sinon la décision du moins que j'ai eu l'envie d'évoquer un petit peu cette manière que l'on a eue et que l'on a parfois toujours de voir la Grèce comme une sorte de Grèce éternelle, phare de notre connaissance et de notre intelligence. Alors, peut-on, selon vous, parler d'un mirage grec ? Un mirage grec, c'est une expression qu'on revoit souvent, qui me pose beaucoup de problèmes. Parce que parler de miracle grec, c'est d'abord poser un acte de foi. C'est de dire que, ben voilà, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. Simplement, parler de miracle, c'est justement éviter de se questionner sur ce qu'est la Grèce. Et il y avait, il y a de ça une cinquantaine d'années, même un peu plus maintenant, une soixantaine d'années, un auteur célèbre, Pierre Lévesque, un historien célèbre, qui avait parlé de l'aventure grecque. Il y a de ça, mais moi j'ajouterais une petite chose, c'est le mystère grec. Comment finalement une petite région du monde méditerranéen, très faible numériquement, entourée de peuples et de royaumes puissants, je pense par exemple à la Perse, a pu et a su développer une civilisation qui, d'abord indiscutablement de qualité, et qui a semé de telles graines que, 2500 ans après, on puisse encore trouver une part importante de la planète qui se revendique de cette culture. C'est en cela que je refuse le terme de miracle et que je préfère utiliser quand même celui de mystère. Le processus d'idéalisation de la Grèce antique que vous décrivez dans ce livre est fait en grande partie de silence. On édulcore, voire on occulte, un certain nombre de réalités sociales, presque anthropologiques, qui sont dérangeantes pour nos sensibilités modernes. Par exemple, le culte de la violence ou l'apologie de la violence guerrière et aussi la condition des femmes. Je ne sais pas si vous pouvez évoquer ces deux sujets. Oui, bien sûr. On pourrait en rajouter d'autres, comme par exemple l'esclavage. L'esclavage, mais on y viendra tout à l'heure. La violence est absolument inhérente à la civilisation grecque. Elle est inhérente et c'est vrai qu'on veut la cacher parce que notre société, notre civilisation occidentale se veut intrinsèquement pacifique. Même si ce n'est pas toujours vrai, mais elle défend les valeurs de la paix. Les Grecs aussi vantaient les joies de la paix. Mais ils défendaient surtout d'imposer cette paix par la guerre et par la violence. Il faut bien dire qu'autour d'eux, il n'y avait pas beaucoup de paroles adoucissantes. Prenons leur dieu, par exemple. Mais leurs dieux sont quand même des personnages qui ne cessent de se faire la guerre, d'être d'une violence absolument incroyable. Zeus, par exemple, qui tue son père. Il faut quand même commencer sa carrière par un parricide. C'est quand même, je dirais, lourd de conséquences. Et il y a fort peu de déesses, je pense, à l'exception de Déméter ou d'Aphrodite, même de déesses de divinité féminine, qui sont aussi extrêmement violentes. Athéna est celle qui mène les Athéniens au combat. Elle est ce que la statue de Phidias disait. Elle est promakos, devant, au devant du combat. Quant à Artémis, Artémis, avec son arc et ses flèches, elle tue le pauvre berger qui, menant ses troupeaux, avait eu la malheureuse idée de la voir se baigner nue. Donc, les Grecs, non pas comme les Romains, de dieux de la guerre. Mars, c'est le dieu de la guerre. Arès, celui qui le ressemble un peu, est celui de la fureur guerrière. Et ça dit tout. En fait, tous les dieux sont violents. Donc, les Grecs ne pouvaient pas trouver, dans leur mythe, de quoi alimenter une sorte de douceur. Et parler de douceur dans la pensée grecque fait partie, effectivement, je dirais, de ces choses qui masquent une grande partie de ce qu'est la société et la civilisation grecque. La question des femmes est aussi qui nous heurte encore plus nos sensibilités actuelles, qui n'empêche pas, d'ailleurs, encore une fois, je dirais, certains, je dirais presque sectateurs de la Grèce, de lui trouver beaucoup d'avantages. Les femmes ont très, très peu de droits. Mais ça va même, parfois, très en dessous de ce qu'on peut imaginer comme les seuls droits civiques. La femme passe directement de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. On a des passages tout à fait étonnants de Xénophon qui fait parler une jeune fille, puisqu'elles sont mariées, en général, qu'elles sont humiles, c'est-à-dire parfois à 13, 14 ans, la fillette est mariée. Et on a des passages de Xénophon qui fait parler la femme qui nous dit, en s'adressant à son mari, « Je ne sais rien, c'est à toi, de tout m'apprendre. Ma mère, à moi, m'a dit, c'est qu'il fallait que je t'obéisse. » Quand on voit des choses comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu sourire. Et c'est vrai que ça fait sourire dès lors que l'on prend la société et la civilisation grecque comme l'une de nos, je dirais, cultures de référence. Alors, il y a un sujet qui tient une grande place dans votre livre. C'est la démocratie athénienne. Je dis bien athénienne, ils n'ont pas de démocratie grecque, même si souvent, par abus de langage, on assimile les deux. Vous vous rappelez très justement que le régime démocratique est loin d'être la norme dans la Grèce antique et que la Grèce a connu beaucoup d'autres régimes et que la démocratie qui fleurit à Athènes, qui connaît son apogée à Athènes au 5e siècle, à l'époque de Périclès, c'est le fruit d'un long processus historique de mutations successives. Alors, cette démocratie athénienne vous montrait qu'il y a un fossé, un abîme entre les textes, notamment littéraires ou historiographiques de l'époque contemporaine du 5e siècle et même du milieu du 5e siècle, la deuxième moitié du 5e siècle. Ces textes contemporains qui font l'éloge du régime démocratique qu'Athènes, effectivement, exporte ailleurs en Grèce, font même propagande, en faveur de ce régime. Fossé entre cette image-là et la réalité que l'historien a observée de très près à travers notamment une documentation de type épigraphique, là pas seulement littéraire, était un système politique violent, on y revient, mais aussi et peut-être surtout inégalitaire, impérialiste et esclavagiste. Je voudrais peut-être évoquer la question du rôle joué par l'esclavage dans ce régime-là. Le problème que nous avons dans notre compréhension de la démocratie grecque, c'est qu'on utilise le même mot. Démocratie, c'est exactement le terme démocratie en grec, et qui donne l'impression d'une forme de similitude. mais les différences sont absolument considérables. D'abord, notre système démocratique est vu selon le prisme de ce qu'on appelle maintenant les droits de l'homme. Or, en Grèce, les droits de l'homme n'existaient pas ou alors ils existaient sous la seule forme du statut auquel on appartenait. Et, effectivement, là, on a, avec les esclaves, une différence fondamentale. Une différence fondamentale qui nous paraît absolument fondamentale, mais qui n'a pas toujours paru, je dirais, être infranchissable. Prenons l'exemple des États-Unis à leur naissance. Les États-Unis à leur naissance sont la première démocratie parlementaire dont on est un petit peu, je dirais, les descendants. et il y avait un esclavage féroce. Et le seul problème, c'est que les Américains savaient très bien, en tout cas en Europe, on savait à ce moment-là que l'esclavage était une chose, on le voit très bien dans ce que dit Voltaire, par exemple, qu'il y avait, ce n'était pas vraiment, je dirais, des formes de liberté auxquelles les Lumières pensaient. Et pourtant, pourtant, l'histoire athénienne nous enseigne à quel point la démocratie n'a pu se développer que parce que l'esclavage s'est en même temps développé. Un historien américain célèbre dit qu'à Athènes et en Grèce en général, l'esclavage et la démocratie ont avancé main dans la main. Parce qu'il faut bien comprendre, la démocratie grecque n'est pas du tout la même que la nôtre. Elle est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, directe. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui va à l'Assemblée du peuple, c'est le citoyen qui va dans les instances soit de gouvernement, soit judiciaire, qui, par sa présence, montre qu'il s'agit d'une démocratie directe. Le seul problème, c'est que l'athénien n'est pas seulement un homo politicus, il est aussi un homo economicus. Il faut bien qu'il travaille. Or, le temps qu'il passe, il passe beaucoup de temps à l'Assemblée ou au Conseil ou dans les tribunaux. Dieu sait si les tribunaux athéniens fonctionnaient souvent. Eh bien, il faut que le travail soit fait à sa place. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de démocratie directe s'il n'y a pas à côté un esclavage important. Et comme l'esclavage, à un moment, ce furent les perses, enfin les barbares, comme on disait, qui étaient pris à la guerre, qui étaient des esclaves, lorsque les guerres avec les barbares ont cessé, il a fallu continuer à trouver des esclaves. Alors certes, on pouvait trouver un esclavage domestique, mais il fallait... Ce n'était pas quand même très très nombreux. Il n'était pas très nombreux. Et il a fallu donc aller les chercher dans les terres barbares. Et on a assisté à partir du milieu du Ve siècle, et tout le temps, on peut dire, ensuite, à une véritable traite des esclaves. C'est-à-dire qu'il faut admettre que cette démocratie directe n'a pu fonctionner que grâce à la traite des esclaves. Et il est un petit peu dommage que lorsqu'on parle maintenant de démocratie directe, on oublie cet élément absolument essentiel du fonctionnement de la démocratie athénienne. Alors justement, certains responsables politiques actuels voient dans une démocratie directe, à inventer à la française, mais enfin une démocratie directe, le remède à la crise de la représentation que nos démocraties occidentales connaissent. Et là, j'aimerais que vous évoquiez un souvenir personnel et non pas seulement l'histoire grecque que vous racontez, un souvenir que vous racontez dans votre livre et qui est une expérience en quelque sorte actualisée de démocratie directe. On actualise le concept dans le présent. Voilà, alors ça, l'affaire se passe en 2009, donc ça ne nous rajeunit effectivement pas. C'est l'époque où je venais juste de prendre les fonctions de président d'université et où il y avait l'occupation des locaux. Les locaux étaient occupés par des étudiants, des étudiants dits mobilisés et à peu près deux ou trois fois par semaine, il y avait ce qu'on appelle des assemblées générales qui réunissaient une foule absolument considérable. Il faut imaginer que le parvis de l'université Bordeaux-Montagne était garni d'environ 3 000 personnes. 3 000 personnes, c'est considérable. Et là, on prenait des décisions. Alors, évidemment, la première décision prise par l'Assemblée générale, effectivement, paraissait un petit peu décalée. Par exemple, à l'époque, Valérie Pécresse était ministre de l'Enseignement supérieur. Eh bien, l'Assemblée générale a démis de ses fonctions Valérie Pécresse. L'Assemblée générale a également aboli la loi que l'on appelait la LRU, la loi sur la liberté et responsabilité universitaire. Bon, alors ça, déjà, ça donne une tonalité un petit peu particulière à ce qu'était cette démocratie directe. Et puis, surtout, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé et que j'ai comprise de suite. C'est comment peut-on essayer de comparer cette démocratie directe que j'étais en train de voir, de voir vivre, avec celle que l'on pense avoir fonctionné à Athènes. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que quand on lit Demosthènes, quand on lit Échine, tous les orateurs athéniens du IVe siècle, on se rend compte qu'il y a une poignée d'orateurs qui prennent la parole devant un peuple assemblé de plusieurs milliers de personnes. Mais là, c'était pareil. Il y avait peut-être cinq, six, sept orateurs qui se succédaient et qui faisaient des discours qui étaient parfois très très longs et très enthousiastes. Et en fait, on a un petit peu l'impression que c'étaient ces orateurs qui menaient l'Assemblée générale et qui l'amenaient par une argumentation très un peu agite propre, si vous voyez ce que je veux dire, qui l'amenaient vers ses vues. Et là, j'ai eu l'impression effectivement d'avoir en face de moi une Assemblée générale extraordinairement moutonnière. Et c'est ça que je me suis dit. Finalement, cette démocratie directe athénienne, est-ce qu'elle ne ressemble pas un petit peu à ce que je suis en train de voir ? Alors évidemment, on ne va pas faire de comparatisme à outrance. Il ne faut évidemment pas exagérer. Mais enfin, quand même, on peut déceler là, je dirais, les limites de cette démocratie directe où l'émotion joue un rôle considérable. Parce que dans l'histoire d'Athènes, notamment à la fin du Ve siècle, on a des exemples où l'émotion a emporté la raison et où l'émotion est allée gérer contre la loi. Alors justement, il y a un exemple que vous évoquez, c'est la bataille des Arginus et ce qui est arrivé au stratège des faits lors de cette bataille. L'affaire se passe en 406 avant notre ère. C'est la toute fin de la guerre du Péloponnèse où il y a une bataille navale qui est remportée par les Athéniens contre la flotte spartiate. Mais une tempête se lève à la fin de la bataille et les vainqueurs ne peuvent ni ramasser les cadavres qui flottaient sur la mer ni aller au secours des marins qui étaient tombés à l'eau qui n'étaient pas encore morts. Lorsque la flotte est revenue, au Pyrée et Arginus est un petit groupe d'îles qui est à l'est de la mer Égée. Lorsque la flotte est revenue, les stratèges se sont fait accuser de ne pas avoir donné une sépulture décente aux morts et de ne pas avoir sauvé des marins tombés à l'eau. Et là, il y a eu une sorte d'effervescence de la foule. L'émotion a été considérable et a mené les athéniens à prendre des décisions terribles, la condamnation à mort et l'exécution des stratèges et surtout contre les lois en vigueur. C'est ça, contre les lois en vigueur. La condamnation à mort fait partie des possibilités légales mais on n'avait absolument pas le droit de juger collectivement. Ça, c'était inscrit dans les textes, c'était interdit mais la foule a emporté en quelque sorte la décision et c'est ça qui, d'une certaine manière aussi, m'a fait penser aussi un peu au danger de la démocratie directe dès lors qu'elle n'est pas maîtrisée. Imaginons, par exemple, une démocratie directe qui ferait la loi en quelque sorte. il y a des moments où l'émotion est très grande. Je pense, par exemple, imaginons un meurtre d'enfant particulièrement sordide. Je ne doute pas à un seul instant qu'une assemblée, une démocratie directe voterait illico la peine de mort alors qu'elle n'est pas dans notre droit pénal. Alors, j'en viens au troisième chapitre de votre livre qui est, lui, peut-être le plus historien des trois. Je veux dire que là, vous avez travaillé sur un nombre considérable de sources et qui ne sont pas des sources antiques. Vous êtes plutôt de l'historiographie d'époque contemporaine et en fait, j'entends par là, moderne ou contemporaine, j'entends par là que vous vous intéressez dans ce chapitre, comme l'indique le sous-titre de votre livre, aux usages dévoyés de la Grèce qui sont quelque chose de plus grave ou de plus important que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent qui relevait de l'idéalisation, un peu nostalgique, même parfois très nostalgique, mais là, véritablement, des usages politiques, idéologiques de certains moments ou certains personnages de la Grèce antique qui sont donc récupérés. Alors, d'ailleurs, c'est là qu'on voit que ce qu'on appelle globalement la Grèce, en fait, ce sont plusieurs Grèces, plusieurs époques, plusieurs personnages et aussi plusieurs interprétations de même fait qui sont en jeu. Et donc, c'est un chapitre très foisonnant et absolument passionnant. je pense que vous apprendrez beaucoup à vos lecteurs. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris en vous lisant, mais je voudrais qu'on se cantonne à un exemple, celui des relations franco-allemandes, donc plus exactement franco-prussiennes, au tournant du XIXe et du XXe siècle, entre 1870 et 1914-18, où là, on assiste à un véritable champ de bataille intellectuel, en plus des champs de bataille militaires, où la Grèce est un objet d'affrontement intellectuel. Il est vrai que sur les terrains d'affrontement de la Grèce, il y en a certains qui sont pittoresques. Je pense par exemple à toute la manière dont on a les difficultés que l'on a à apercevoir, par exemple, la sexualité grecque, qui est différente, qui sont fondamentales, qui restent du l'ordre du pittoresque. Et puis, on en a d'autres qui sont un peu plus inquiétantes parce qu'elles ne procèdent pas exclusivement d'une mauvaise compréhension des textes, mais elles procèdent de leur instrumentalisation en conscience. En conscience. En conscience. Absolument délibérée. Et là, je veux dire, si on prend, je dirais, l'aspect involontaire, c'est la Révolution française. La Révolution française, on avait l'impression qu'il n'y avait que des législateurs antiques à la législative ou à la Convention. C'était quand même un peu inquiétant parce qu'on s'en voyait des solons et des licuers à la figure, mais ça finissait quand même sur l'échafaud. Mais à la limite, c'était plus une méconnaissance de ce qu'était la réalité de l'histoire grecque. avec les relations franco-prussiennes, là, c'est complètement différent. En fait, on pourrait dire « Choisis ton camp, camarade ». Et parce que, en fait, ça commence avant, presque avant, je dirais, qu'il y ait des problèmes entre la France et la Prusse et puis l'Allemagne. Ça commence avec la création de l'Université de Berlin où les universités de Berlin se trouvent un intérêt très grand à l'étude de Sparte. L'étude de Sparte et de la formation de Sparte, de ce qu'on appelait les Doriens. Le peuple des Doriens qui aurait peuplé Sparte aux alentours de l'an 1000. Et petit à petit, autour de la Prusse et de cette idée des Doriens, c'est développer un amour, je dirais, pas inconsidéré, mais pas loin de Sparte. Très vite, les Prussiens ont trouvé dans Sparte une sorte de modèle. De modèle d'État militariste. Bon, la Prusse, ça allait bien. D'État militariste obéissant avec avec des castes bien précises et tout. Et lorsque, dans les années 1850-60, la Prusse s'est mise à commencer à vouloir réunir autour d'elle l'ensemble des populations allemandes, on a développé l'idée de Sparte qui avait réussi à unifier le Péloponnèse. Donc, l'unification du Péloponnèse était comme une sorte de précédent à l'unification de l'Allemagne avec tout ce que ça supposait d'adoption des valeurs de la société spartiate, militaire, militariste, obéissante. C'est le guerrier de Sparte et considéré à ce moment-là comme le seul guerrier grec presque, alors que les grecs sont toujours à la guerre, mais ça ne fait rien. Sparte est considérée comme l'État militaire, militariste, idéal. Ça convenait parfaitement aux Prussiens. Et petit à petit, je dirais la chose, c'est, on peut dire, aggravé. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à voir dans les Doriens une histoire raciale. Les Doriens avaient un type pur à rien. On est au XIXe siècle, on n'est pas à l'époque du Troisième Reich. Et le type le plus pur du grec, blond aux yeux bleus, en Grèce maintenant, avant de trouver des grands blonds aux yeux bleus, ce n'est pas toujours facile, et qui serait venu du Nord. Il y a un mythe qui s'est créé, un mythe, un mythe d'une descente progressive d'une branche germanique qui serait venu s'implanter dans le Péloponnèse. Alors là, il y avait un mythe grec, et le retour des Héraclides sur lesquels on s'est appuyé et on a développé cette idée. Mais lorsque, après la Première Guerre mondiale, il y a eu, je dirais, un renouveau, en quelque sorte, des études sur Sparte, eh bien, le Troisième Reich s'est emparé de ce mythe de Sparte. S'est emparé de ce mythe de Sparte et alors, on a eu tout eu. On a tout eu, évidemment, l'aspect racial face à ce qu'on appelait les Asiaten, les Asiates, des gens venus de n'importe où, c'est quasiment des méthèques avant la lettre. Et on a cette idée qui se développe et on assimile tout à Sparte. Par exemple, les classes d'âge d'éducation à Sparte sont assimilées directement au Hitlerjugend, aux jeunesses hitlériennes. On a des choses absolument incroyables et des revues, des revues philologiques, des revues historiques dans les années 1930 qui, auparavant, parlaient essentiellement de philologie, d'histoire, deviennent des revues raciales. C'est tout à fait étonnant. On a là, si vous voulez, une utilisation. Alors là, je dirais qui est parfaitement consciente de mensonges. J'ai envie de vous dire en vous écoutant que peut-être cette utilisation et cette déformation a été facilitée par le fait qu'on dispose d'une moindre documentation sur Sparte. Enfin, je veux dire que la démocratie athénienne est très documentée. la civilisation spartiate, enfin, la cité spartiate, les moins. Et donc, peut-être, là, c'est le silence de nos sources ou les grandes questions qui ont permis. C'est-à-dire que les sources ne sont pas silencieuses. Il y en a. Oui, il y en a. Mais elles sont pour la plupart favorables à Sparte. Soit qu'elles viennent des adversaires, des athéniens adversaires de la démocratie. On pense par exemple à Xénophon. Oui. soit alors qui datent d'une période où Sparte était déjà idéalisée. C'est vrai. On pense par exemple à Plutarque avec une vie de Lycurg. Il a créé une vie, la vie de Lycurg, dont il dit d'ailleurs qu'on ne sait rien de lui. On ne sait rien de lui. Ça ne l'empêche pas d'en parler longuement et de créer une sorte de mythe. De mythe. De mythe de Sparte. Donc en fait, le peu que l'on sait dirige vers le mythe. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'on sait beaucoup de choses qu'on est forcément à l'abri d'une utilisation consciente du passé. On parait d'Athènes par exemple. Athènes, alors comme vous l'avez dit, on a beaucoup de documentation. C'est vrai que pour l'Antiquité, c'est extrêmement riche et donc on a beaucoup de l'histoire, du théâtre, de la comédie, de la philosophie, de la rhétorique. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. Des inscriptions. On veut dire, on voilà. Ce n'est pas pour ça quand même qu'Athènes a été à l'abri. Et on le voit parce que vous avez parlé tout à l'heure de guerre intellectuelle. Oui, à partir du moment où la France et la Prusse, à partir de 1870, se sont opposées. Alors à partir de là, je veux dire, on est allé en France vers une défense probablement exagérée de la démocratie athénienne parce qu'on voyait tout simplement dans les démocrates athéniens, dans les citoyens athéniens, nos ancêtres. Pas nos ancêtres les Gaulois, mais nos ancêtres les Grecs. Nos Grecs à nous, presque, pourrait-on dire, comme disait Marcel d'Étienne. Et là, effectivement, on a vu se développer une vision démocratique d'Athènes, une vision de l'histoire athénienne qui se lisait au prisme de l'histoire de France. On le voit, par exemple, le sommet, peut-être, c'est avec Demosthènes. Avec Demosthènes, nous avons avec Demosthènes l'œuvre, une œuvre, je ne dirais pas historique, mais un peu de propagande et tout à fait intéressante, celle de Clémenceau. Clémenceau, qui a écrit une biographie de Demosthènes où il le montre en défenseur intransigeant de la cité, de la démocratie, face à l'adversaire, face aux ennemis de l'intérieur, aux ennemis de l'extérieur. On peut dire presque à chaque ligne qu'on y voit la figure de Clémenceau lui-même. Or, ça, c'est une utilisation caricaturale. On ne donne pas à nos étudiants à étudier la biographie de Demosthènes de Clémenceau. Et pourtant, elle est tout à fait intéressante parce qu'elle montre à quel point, parce que Clémenceau n'a pas inventé tout ce qu'il écrivait, il s'est appuyé sur des historiens. Je parle notamment de Robert Cohen, par exemple, qui était un des grands maîtres de l'histoire grecque avant et un peu après la guerre de 1914-18. Eh bien, on voit à quel point nous avons en France l'université française et notamment autour du, je dirais, ce qu'on peut appeler presque le donjon de la Sorbonne, à porter loin et fort la démocratie athénienne comme, d'une certaine manière, notre précédent démocratique. Donc, en fait, vous voyez, on a un peu l'impression qu'Athènes, par l'université française, Sparte, par l'université allemande puis par le Troisième Reich, ont été prises en otage. Ils étaient prises en otage et ont donné une image assez déformée. Et pour la France, pour la France et pour la démocratie athénienne, nous en sommes toujours un petit peu victimes. Alors qu'évidemment, le désastre final du Troisième Reich a éliminé quand même grandement toute prétention à montrer Sparte comme l'idéal d'une vie sociale. Très bien. Alors, vous parlez aussi de la langue grecque. Vous parlez le grec moderne, vous connaissez très bien le grec ancien et vous rappelez finalement quelque chose que je sais également, que je croyais savoir mais que j'avais un peu oublié, à savoir que, je vous cite, le grec est la langue actuellement écrite et parlée dans le monde dont les origines connues remontent au passé le plus lointain, 3500 ans. C'est la seule langue ancienne encore parlée aujourd'hui. Et oui, puisque quand on connaît le grec ancien, on comprend le grec moderne. L'inverse n'est pas toujours vrai mais c'est la même langue. Elle a subi des évolutions mais c'est la même langue bien plus importante, enfin bien moins importante que le latin pour devenir les langues romanes. Et donc, vous avez de très belles pages là-dessus et on sent votre émerveillement, votre goût pour cette langue et ces allers-retours incessants que vous faites entre le présent de la Grèce moderne et la Grèce ancienne. Mais en même temps, vous n'êtes pas tendre et c'est un fil rouge de votre livre, vous n'êtes pas tendre avec tous ceux qui au sein de l'institution scolaire depuis fort longtemps, depuis au moins deux siècles si ce n'est davantage, ont instrumentalisé les langues anciennes comme vous le dites et je souscris à cette analyse au point d'en faire un marqueur culturel et donc un marqueur social. Alors, je vous laisse expliquer. Alors, évidemment, ça existe encore maintenant, même si c'est un petit peu baissé, il faut bien le dire, mais il y a encore, on va dire, un demi-siècle, les bons élèves étaient dirigés assez systématiquement vers le latin en sixième et le grec en quatrième, au détriment, par exemple, d'une seconde langue vivante. Les élites faisaient du latin et du grec. Or, maintenant, c'est vrai que les élites, si elles peuvent faire encore du latin ou du grec, font surtout, je dirais, des algorithmes et font aussi de la culture générale déversée à coups de Canadair. Voilà, donc, je veux dire, c'est un petit peu différent. Mais pourtant, et pourtant, on connaît très bien les phrases, les vers de Molière quand il dit « c'est du grec ». Madame souffrait que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse. Les femmes savantes. Donc, effectivement, il y a toujours cette idée quand même que la connaissance du grec est un marqueur culturel. Savoir du grec ancien vaut souvent, d'ailleurs, une certaine admiration. Il y a de ça quelques années, un collègue président d'une université scientifique m'a dit « c'est quand même très très bien de connaître une langue qui ne sert à rien ». Je veux dire, alors, ça fait sourire, bien entendu. Mais c'est vrai que ce marqueur culturel est peu à peu devenu une sorte de forme de distinction sociale. Et on a... Moi, je suis un amoureux du grec. Je ne parle pas si bien le grec moderne parce que dès que je parle en grec moderne, en Grèce, mon interlocuteur me répond en anglais. donc c'est dire quand même qu'il n'a pas une grande confiance dans mon grec. Mais je vois très bien à quel point cette langue d'abord est d'une richesse et d'une subtilité tout à fait extraordinaire. Mais en même temps, en même temps, au nom de cette subtilité, au nom de cette beauté de la langue, je n'hésite pas à le dire, on laisse entendre que ceux qui ne la savent pas sont quand même un petit peu des inférieurs. Et là, j'ai senti chez certains cette idée que le grec de marqueur culturel devenait un marqueur social. Et ce qui est, à mon avis, totalement faux. Et le meilleur moyen de couler le grec, c'est précisément de dire que c'est réservé à une élite. Parce que dans certains collèges, on le voit dans certains lycées et à l'université, des gens qui apprennent, des jeunes, qui se mettent au grec en grand débutant, ça peut amener d'excellents hélénistes plus tard. Donc, en fait, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas commencé, ce n'est pas parce qu'on n'a pas sauté sous les genoux d'un académicien quand on était petit qu'une sorte de barrière est devant nous. Au contraire, je pense que le grec est un moyen d'abord de s'ouvrir. Je crois que c'est un moyen de s'ouvrir à quelque chose de différent, à une civilisation différente, mais que le grec, l'étude du grec, ne peut pas aller sans l'étude de la civilisation qui va avec. C'est ça. Je crois que le piège, c'est de ne voir les œuvres grecques qu'au travers de leur dimension littéraire et de les voir comme une sorte de beauté en elle-même est détachée de toute forme historique ou civilisationnelle. C'est un petit peu le danger. C'est pour ça que certaines pages, bon, c'est vrai que vous dites que je ne suis pas très tendre, je suis quand même très respectueux, mais je considère que des propos, par exemple, d'une grande turiféraire du grec, Jacqueline de Romy, vont à l'encontre, à mon sens, du développement du grec et de l'apprentissage du grec par une masse plus importante de gens. Je dirais même que, en fait, cette époque-là est révolue, je veux dire, celle à laquelle vous renvoyez, les gens qui, aujourd'hui, les professeurs qui, aujourd'hui, dans les collèges, enseignent encore le grec et le latin sont des gens qui ont été amenés et ils en sont très heureux et ils le font très bien à revoir leur méthode pédagogique, à inventer toutes sortes de moyens pour, non pas pour rendre cette langue plus facile ou cette civilisation plus accessible, ce n'est pas ce que je veux dire, mais pour la faire aimer, la faire découvrir sous tous ses aspects, y compris avec ces zones d'ombre et nous avons, vous et moi, d'anciens élèves qui sont maintenant professeurs dans le secondaire et qui témoignent de cette expérience nouvelle et surtout d'expériences menées dans des quartiers qu'on appelle difficiles, dans des zones rurales qui, a priori, n'étaient pas touchées par ce type d'enseignement jusqu'alors ou très peu. Et à l'université, vous le dites aussi, on voit s'inscrire dans les TD de première année et pas par hasard des étudiants de toutes les filières des lettres humaines, pardon, des sciences humaines ici à Bordeaux mais partout ailleurs qui apprennent le grec par choix parce qu'ils ont un projet professionnel, un projet d'études qui le justifie que ce soit pour leur culture générale ou parce qu'ils se destinent au métier de l'enseignement ou de la recherche. Donc, je crois que ce que vous dites rappelle d'où nous nous venons et tout le chemin qui reste encore à faire pour que cette langue soit plus partagée. Et comme vous le dites, je crois qu'on est sur le bon chemin. Je crois. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien et pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin mais en me faisant votre truchement, c'est-à-dire tout simplement en lisant un passage que j'ai particulièrement aimé dans votre livre. En plus exactement, c'est un résumé de plusieurs passages donc ce n'est pas tout à fait littéral, mais ces lignes que je vais lire ont un souffle, une conviction et une justesse qui laissent entrevoir l'extraordinaire professeur que vous avez été, le chercheur, évidemment, puisque c'est lui qui fournit les arguments, mais le professeur que j'entends à travers vos mots. Alors, vous écrivez il faut défendre le latin et le grec sans a priori, sans masquer aucunement tout ce qui fait la civilisation antique dans ses aspects lumineux comme dans ses recoins les plus obscurs, sans idéaliser quoi que ce soit, sans imaginer et sans laisser croire qu'il y avait dans le très ancien temps quelque part sur les bords de la mer Égée une cité, Athènes, où la civilisation s'éleva jusqu'à un degré ultime de perfection, où les hommes vivaient en harmonie entre eux. Car on ne peut juger une civilisation en fonction de la seule grandeur des principes énoncés dans la littérature qu'elle a produite. On a le droit d'admirer le geste d'Antigone. On peut s'enthousiasmer devant l'œuvre d'Homère, mais négliger volontairement le fait que la civilisation a érigé la violence guerrière en modèle absolu de courage et de volonté. Croire ou vouloir se persuader que la littérature fut un moyen d'en limiter l'intensité est une forme d'escroquerie intellectuelle ou une preuve d'irrémédiable œillère n'ayant pour but que de se lamenter sur la décrépitude supposée de notre époque. Pour tout cela, Patrice Brun, je vous remercie. Merci pour ce très beau livre et pour tout ce que vous a mené à déconstruire et à revisiter dans ce patrimoine que nous croyions connaître. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.